Hello Fabien, est-ce que tu vas bien ? Eh, ça va super bien Dimitri et toi ? Merci, ça va super bien, oui Qu'est-ce que je veux dire ? Déjà on va te remercier Remercier Fabien dans les commentaires les gars Remercier Fabien pour la valeur qu'il va vous apporter à toute la communauté Merci pour ton temps en tout cas et que tu as pu te dégager pour pouvoir nous donner toute cette valeur Écoute, avec plaisir Dimitri et puis merci à toi pour cette invitation à partager quelques pépites de productivité dans ta communauté d'entrepreneurs Yes, avec plaisir, c'est moi qui te remercie Du coup, je vais te laisser te présenter ton nom, ton prénom, où tu habites C'est en France ou... Yes, bah écoute, donc moi je m'appelle Fabien Mutelet donc j'habite près d'Amiens en Picardie, donc dans les Hauts-de-France, donc sur le haut de la carte de France et je suis là parce que tu m'as invité pour une de mes casquettes qui est celle de coach en productivité et en management Clairement, c'est ça Peux-tu nous parler de ton parcours du coup parce qu'il y a peut-être des personnes qui ne te connaissent pas d'entrepreneur et comment tu as commencé dans ce domaine il y a combien d'années ? Je sais que ça fait un moment mais ça va faire beaucoup de contenu que tu vas nous dire là Essaye de... de pas que ça dure 30 minutes mais de nous parler de ton parcours rapidement Oui, on va pas faire 30 minutes sur mon parcours on va faire un peu plus court et faire un peu plus sur la productivité Donc moi je suis je suis entrepreneur depuis 3 ans ça fait 3 ans que j'accompagne donc du coup des entrepreneurs à gagner en productivité et à mieux structurer leur business mais je suis pas né je suis pas né là-dedans entre guillemets il y a 3 ans puisque à côté de ça j'ai un job de dirigeant d'entreprise dans le milieu de l'électricité donc qui est je dirais l'électricité ce qui me ce qui me suit depuis depuis la sortie de l'école à je dirais manager alors me manager moi puis manager des équipes structurer des services structurer des agences et 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 après quelques un paquet de soubresauts dans ma productivité mon organisation et et à bien la travailler et on en parlera sûrement après j'ai décidé à force de d'aider mes collègues à mieux s'organiser j'ai décidé de franchir le cap et de devenir entrepreneur et c'est ça qui a fait que je suis devenu du coup coach en productivité il y a 3 ans du coup j'allais te dire mais quel était ton plus grand défi en tant qu'entrepreneur est-ce que c'est peut-être cette productivité que tu as ressenti que c'est ça qui t'a amené à basculer là-dessus alors du coup mon défi en tant qu'entrepreneur ou pourquoi je suis devenu entrepreneur le plus grand défi que tu as eu en tant qu'entrepreneur à tes débuts ah à mes débuts le plus grand défi c'est de se dire mais par où commencer en fait je pense qu'on se pose toute cette question-là quand on est entrepreneur on part de cette idée donc pour moi coach en productivité ou pour d'autres le copywriting etc et puis après on se dit mais comment je lance ça comment je me fais connaître comment je qu'est-ce qu'il faut faire il faut faire un site pas un site une page de vente un truc on n'y comprend rien au début donc ça a été ça ma première difficulté c'est de se dire mais comment je me lance et puis où quoi parce que pareil tu cherches un peu sur internet et tu dis bon linkedin instagram facebook youtube podcast machin puis là c'est là où la charge mentale elle est bien forte ouais c'est clair qu'il y a beaucoup beaucoup de réseaux sociaux de moyens de faire croître de se faire connaître et trouver la solution qui nous correspond c'est vrai que ça peut ouais clairement c'est pas le plus simple ça c'est clair ouais comment as-tu développé du coup cette expertise en création d'entreprise tu dis que tu as commencé en électricité comment tu as développé ça avec le temps pour cette expertise alors moi en fait j'ai vécu que ce soit quand j'étais dans mon premier job en sortant de l'école et ensuite dans mes premiers jobs de chef d'agence j'ai vécu des périodes qui étaient mais complètement chargés quand j'étais quand j'étais donc dans ce premier groupe je partais le matin à 7h je rentrais à 20h j'allais de chantier en chantier pour autant les clients m'appelaient toute la journée ou m'envoyaient des mails et je finissais le soir toujours noyé sous l'eau donc c'est c'est à cette époque là dans les années dans les années 2000 2010 que j'ai essayé de chercher comment mieux m'organiser que j'ai trouvé et que j'ai trouvé en allant en librairie un seul bouquin j'en ai pas trouvé 50 à l'époque il y avait quasiment rien sur Amazon il y avait que dalle donc je parle de ça de 2005 le moment où j'ai vraiment senti ce besoin et donc j'ai trouvé un seul bouquin qui était le bouquin de David Allen qui s'appelle Getting Things Done donc s'organiser pour réussir et qui m'a aidé à reprendre pied donc j'ai réussi à reprendre pied m'organiser bon il y avait encore des pavés qui étaient un peu délicats en particulier depuis le traitement de mes emails et puis après j'ai changé de boîte comme j'ai eu ma deuxième carrière professionnelle un premier job assez facile et puis au bout de deux ans un job de chef d'agence avec 4 sites 70 personnes manager des managers donc des responsables de sites et puis là les travers sont revenus le 7h 20h etc jusqu'au jour jusqu'au jour où j'ai pété une pile jusqu'au jour où ça a été aussi difficile dans la vie dans la vie personnelle et où et où les aléas de la vie ont fait que je suis parti dans ma deuxième vie personnelle et où j'ai voulu bien restructurer tout ça bien me reprendre et puis là c'est 2014 et puis sur internet t'as beaucoup plus de trucs des livres t'en as beaucoup plus et c'est comme ça que j'ai été chercher piocher des méthodes de l'un des méthodes de l'autre et où j'ai été prendre entre guillemets ce qui marchait prendre un peu comme n'importe qui prendre une caisse à outils de la productivité sous mon bras et puis et à trouver ce qui marchait pour moi selon les périodes selon les périodes de la journée tu vois ou de la vie tu vois donc c'est ça mon parcours en fait pour aller vers la productivité et constituer toute cette palette panoplie d'outils ouais et du coup t'as vraiment accompagné énormément d'entrepreneurs à aider énormément d'entrepreneurs sur ces points là et quels sont du coup les points que tu as identifiés les soucis que les entrepreneurs ont en productivité généralement alors il y a ouais il y a plusieurs il y a plusieurs soucis dans la productivité d'entrepreneurs moi je dirais toujours il y a il y a un trépied c'est gérer son temps gérer son énergie et gérer son attention bon gérer son temps parce que voilà du matin au soir et du lundi au vendredi ou du lundi au dimanche selon comment on se lance dans l'entrepreneuriat il faut savoir bien gérer son temps et surtout gérer qu'est-ce qu'on met dans ce temps parce que c'est bien beau de bosser mais des fois on n'est pas si productif ou alors on va se mettre à procrastiner et à faire des trucs qui servent à rien changer la couleur de son site internet au lieu de faire des appels avec ses clients etc etc donc ça c'est le premier palier savoir bien gérer son temps le deuxième à gérer son énergie parce que quand t'es claqué à un moment donné ça sert à rien de bosser et de t'acharner au contraire il vaut mieux stopper et reprendre quand tu es en énergie donc il y a un aspect où il faut savoir se gérer savoir gérer son énergie comment tu es comment tu abordes les choses et puis le troisième c'est gérer son attention parce qu'on en a tous un avec nous on pourrait rajouter une tablette on pourrait rajouter l'ordinateur et gérer notre attention aujourd'hui avec tout ce qui peut sonner de là toutes les sirènes dès lors qu'on ouvre une application ou autre ça nous fait dévier du chemin de la productivité et de l'efficacité donc c'est ça les trois gros problèmes comment bien gérer son temps bien gérer son énergie et bien gérer son attention peux-tu nous parler du coup de ton programme booster d'accord yes j'aimerais bien que tu nous en parles en détail pour que les gens comprennent pour que la suite de l'interview que le déroulé se passe bien il faudrait que tu expliques cette méthode booster que tu as créé ouais donc la méthode booster c'est en fait c'est un peu la compilation de toutes de toutes mes bonnes pratiques et de mes bonnes recettes je dirais de manager de chef d'agence et de coach business en productivité c'est c'est basé sur trois trois trépieds le premier trépied la partie organisation gestion du temps productivité donc comment comment réussir à avoir toutes ces recettes pour améliorer son passage à l'action les bonnes recettes pour pour s'organiser gérer ses tâches parce que pour moi on peut pas passer aux étapes d'après quand on est entrepreneur si on n'a pas travaillé en premier ce premier volet ensuite il y a un deuxième volet fort c'est la partie processus comment créer tous les processus de son business pour simplifier au maximum son business et surtout savoir quoi faire et quand et surtout de le coucher sur le papier parce que si tu ouvres ton ordinateur et que tu dis bah tiens je dois aujourd'hui déposer un épisode de podcast par exemple où est-ce qu'il faut que je clique où est-ce qu'il faut que j'aille etc tu perds du temps par contre si tu crées ton processus et où tu te l'affiches sur le côté de ton écran avec en 1 faut que j'aille là en 2 tu te diminues complètement ta charge mentale et ça ça te permet clairement d'améliorer ton passage à l'action donc c'est mon deuxième trépied c'est créer tous les processus de son business pour avoir un business simple et puis le troisième trépied c'est la délégation comment 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 réussir à déléguer comment réussir à transmettre des tâches à quelqu'un qui au départ n'est pas de son business parce que ça peut très bien être au départ un freelance qui va venir faire 2-3 poses pour toi ou une assistante virtuelle qui va juste gérer tes mails ou juste gérer tes factures mais comment on fait en sorte de bien accueillir cette personne de lui confier nos processus pour la fidéliser et puis surtout qu'elle fasse le boulot tel qu'on a envie de le faire donc c'est ce troisième pilier de ma méthode booster et qui donne aujourd'hui pas mal de résultats pour ceux qui rejoignent les rangs de cet accompagnement tels que Mathieu Damien ou autres qui ont pu me rejoindre il y a quelques temps magnifique comment tu détermines toi qui es professionnel du coup en productivité tu mets de la productivité j'imagine bien autour de toi tu es donc dans l'analyse de cette productivité de ta propre entreprise comment gères-tu toi dans ton entreprise le stress les inquiétudes et tout ça avec cette productivité est-ce que ça t'aide comment tu fais alors pour bien le stress alors le stress c'est de la gestion c'est de la gestion des émotions mais qui est souvent lié au fait que on se bourre le mou et qu'on se met une charge mentale moi je donne toujours comme conseil pour les gens qui peuvent être stressés et qui peuvent avoir du mal à savoir c'est quoi leur prochaine étape business un papier un crayon et écrire écrire les choses où est-ce qu'on en est etc faire un petit plan et ça ça permet de clairement se décharger en fait parce que plus tu restes et tu te laisses des choses là-haut et moins tu laisses d'espace mental à ta créativité à la recherche d'idées ou autre et justement c'est ce que dit David Allen dans son bouquin Getting Things On il dit votre tête est faite pour avoir des idées pas pour les retenir donc pensez à toujours toujours aller coucher vos idées c'est se libérer cet espace mental parce qu'en fait on va je vois ce que je veux dire c'est prendre de l'information prendre de l'information la garder je n'ai pas fait ça je n'ai pas fait ci le cerveau retient peut-être c'est ça aussi le cerveau retient il va en retenir une partie il va en retenir une partie tu vois et puis le cerveau de par la façon dont il est constitué il va te rappeler les il va te rappeler les trucs au mauvais endroit au mauvais moment toi comme moi combien de fois tu te retrouves à la caisse du supermarché ou dans ta bagnole en te disant ah punaise je n'ai pas fait ça aujourd'hui je te vois rigoler n'est-ce pas combien de fois ça arrive ça m'est arrivé je pense hier par exemple quand je suis allé aux courses du coup en fait ce mauvais endroit mauvais moment il t'empêche de passer à l'action parce que entre guillemets je ne sais pas s'il te rappelle qu'il faut que tu appelles ton client et que tu es à la caisse du supermarché tu ne peux pas le faire maintenant puis tu dis bon je le ferai plus tard mais si tu ne le notes pas à ce moment là ce plus tard il n'existe pas ou alors c'est le client qui te rappellera en n'étant pas content par exemple ou alors il ne te rappellera pas puis tu l'auras perdu donc pour se diminuer la charge mentale pour faire en sorte que ce cerveau qui aime en faire le moins possible puisque notre cerveau c'est celui qui nous pompe le plus d'énergie dans le corps au prorata au prorata de sa taille lui ce qu'il veut c'est être le plus paresseux du monde et c'est pour ça qu'on procrastine aussi dans ta méthode il y a aussi cette gestion je ne dirais pas d'employé mais de freelance de savoir gérer du personnel même si ce sont des freelance comme on l'a dit donc déléguer du travail oui il y a ça il y a ça est-ce que tu as des conseils à donner pour des personnes justement qui vont déléguer du travail que ce soit par exemple je prends mon exemple je vais aller déléguer des miniatures YouTube je vais aller déléguer peut-être aussi du texte de vidéo parfois oui on va vite se retrouver avec 5 6 freelance différents les freelancers aussi peuvent mettre du temps à accomplir leurs tâches qu'est-ce que tu conseillerais à des entrepreneurs déjà est-ce que tu leur conseillerais de déléguer et quels sont les conseils une fois qu'ils sont délégués qu'est-ce que tu leur donnerais moi je donne comme conseil de déléguer au plus tôt dans son business parce que c'est ça qui nous permet de nous libérer du temps parce que aujourd'hui ton job à toi comme à moi c'est d'accompagner nos clients c'est on n'est pas justement on va prendre l'exemple de la miniature YouTube on n'est pas des graphistes donc notre job n'est pas de produire des miniatures donc tout ce qu'on peut faire pour se sortir d'un paquet de tâches pour les confier à d'autres pour du coup se libérer du temps pour pouvoir mieux servir nos clients ou servir plus de clients c'est quand même ça le secret après de la rentabilité de ton business en fait plus tu te libères du temps et que tu peux produire dans ta zone de génie plus tu peux avoir de clients et plus ton business peut être florissant donc mon premier conseil c'est voilà il faut essayer de déléguer le plus tôt possible il ne faut pas attendre d'être explosé en plein vol et autre il y a beaucoup d'entrepreneurs quand ils veulent déléguer où la première chose c'est la peur peur de se faire arnaquer peur d'avoir quelqu'un à gérer et puis il y a une certaine peur qui est là en disant ouais mais il va faire moins bien que moi ça ne me prend qu'une heure par semaine de faire mes miniatures c'est pas grave etc en fait tout ça ça vient du manque du manque d'organisation et surtout du manque de processus et à partir du moment où tu écris des processus en disant ma miniature YouTube je veux qu'elle soit comme ça et il faut faire ça 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 je veux dire n'importe qui enfin n'importe qui entre guillemets prend ton process il sait que tu veux une miniature YouTube de tel type que tu veux telle couleur et telle couleur parce que tu l'as définie et que c'est ta charte graphique que quand tu passes une commande le lundi tu le veux pour le lundi suivant etc donc la mise en place des processus elle est super primordiale pour pouvoir déléguer donc en fait avant de déléguer tu mets en place tes processus et comme ça tu es au clair et tu ne te feras jamais entre guillemets embobiner par les gens à qui tu confieras des prestations merci pour ce conseil lorsque tu vas déléguer comme tu le dis quelles sont les compétences que tu recherches chez ces personnes par exemple un graphiste on sait qu'il y a beaucoup de graphistes qui sont bons et comme tu l'as dit une fois qu'on a un processus que ce soit un graphiste A ou B il va pouvoir nous réaliser un travail à peu près similaire mais quelles sont donc les compétences que tu définis chez une personne tu dis ah c'est lui que je vais prendre et pas l'autre alors ça il y a l'aspect alors là j'utilise du coup mes 20 ans de management pour te répondre entre guillemets et ce que je vais vous donner c'est des recettes qui peuvent vous être importantes c'est en fait il faut définir des valeurs dans ta boîte ta boîte elle a forcément des valeurs qui vont être liées au départ à ta personnalité et à ce que tu veux en faire en l'occurrence moi j'ai trois grosses valeurs dans ma boîte booster d'efficacité c'est le pragmatisme voilà on essaye de ne pas créer des usines à gaz donc il faut qu'on soit pragmatique c'est l'engagement chacun se donne à la hauteur de ce qu'il veut donner à l'entreprise et surtout la troisième c'est la transparence donc chacun dans ma boîte doit dire quand ça va quand ça va pas où est-ce qu'il en est etc et si tu as des valeurs et que tu les mets toi-même en place et que tu veux que ton équipe les mette en place c'est en ça où après tu peux aller sentir les gens et ça c'est un concept qui vient aussi de Cédric Wattin de Outils du Manager qui est un super podcast et qui amène pas mal de valeurs aussi c'est une fois que tu as tes trois valeurs tes trois ou quatre valeurs d'entreprise qu'est-ce que tu peux y mettre comme comportement en face qu'est-ce que tu acceptes qu'est-ce que tu n'acceptes pas parce qu'aujourd'hui dire je veux de la transparence dans l'entreprise on a chacun entre guillemets notre définition de la transparence mais si moi je dis je partage mes chiffres avec chacun dans l'entreprise c'est de la transparence si je dis chacun dit quand est-ce qu'il est en haute énergie et surtout il dit quand est-ce qu'il est en basse énergie en toute transparence pour pas que les autres galèrent à attendre après lui c'est une valeur de transparence et c'est ça en fait qu'il faut écrire les valeurs et les comportements qu'on peut attendre et du coup quand tu es en entretien avec la personne tu peux sentir déjà un petit peu ça et puis après quand tu prends un freelance de toute façon tu le prends à la tâche tu le testes une fois tu le testes deux fois tu payes entre guillemets tu ne vas pas prendre un forfait de six mois tout de suite avec un freelance puis d'être pied et poing lié avec lui tu y vas progressivement et comme ça ça te permet de voir s'il est en phase avec toi avec ce que tu veux et avec tes valeurs parce que c'est comme ça que ton business il avancera et toi du coup tu utilises comment les réseaux sociaux comme tu as dit ça nous prend énormément de temps donc le téléphone est toujours en train de sonner il faut quand même se faire connaître il faut être sur des plateformes de réseaux sociaux il faut être actif je sais aussi qu'on a une vie une vie familiale on a une vie de santé mentale quelles sont les tâches que toi tu vas prioriser dans ta journée dans ta semaine tu as dit aussi que des fois on se sent en basse énergie ou en haute énergie donc peut-être que je me trompe et peut-être que toi toutes les semaines sont différentes je ne sais pas mais sinon une semaine type quelles sont les tâches que tu vas prioriser dans ta semaine la priorité c'est tes clients je dirais la priorité c'est tes clients donc selon comment tu accompagnes si tu fais entre guillemets de la formation ou du coaching ou de la formation enregistrée forcément tu serviras tes clients différemment mais entre guillemets la première personne à s'occuper et qui apporte de l'argent à l'entreprise c'est tes clients donc qu'est-ce que tu as comme rendez-vous cette semaine avec des clients parce que c'est ça qui amène l'argent à la fin du mois donc voilà donc moi dans ma semaine entre guillemets type voilà j'ai un coaching de groupe dans la méthode booster j'ai des coachings individuels donc je sais que j'ai ces choses-là à prioriser dans mon agenda et à préparer pour leur amener de la valeur ensuite pour moi la deuxième partie ça va être la partie je dirais plutôt de networking networking relations un peu comme ce qu'on fait en ce moment même tous les deux donner des interviews faire des interviews contacter des pairs et puis surtout contacter des prospects ou des clients pour échanger avec eux donc parce que ça c'est pareil c'est ce qui amène la conversion et puis je dirais en trois en trois oui ça va être la partie visibilité réseaux sociaux on va dire cet aspect un peu plus je ne vais pas dire en direct mais cet aspect contenu rapide ou autre même si alors je dois te l'avouer moi je me pose vraiment la question à terme de à quoi servent les réseaux sociaux à part nous créer une charge mentale et je me pose la question de est-ce qu'il faut continuer à être tous les jours sur les réseaux sociaux ou est-ce que je focalise sur mon podcast et ma chaîne YouTube et puis ensuite sur mes prospects et clients et que je mets de côté toute la partie réseaux sociaux je suis en pleine réflexion là-dessus tu vois aujourd'hui la question tombe à pic ok mais ouais je peux comprendre tout à fait du coup ça va être je vais rebondir sur la question qu'on vient de poser c'est comment envisages-tu cet équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle comment tu arrives à trouver cet équilibre ou est-ce que tu y arrives parce qu'on sait que c'est très très compliqué alors c'est compliqué et puis on dit toujours le cordonnier le plus mal chaussé n'est-ce pas en fait l'équilibre il faut c'est un de mes coachs et mentors qui m'a dit ça il y a quelques années il n'y a pas vraiment d'équilibre vie pro vie perso mais il faut plutôt envisager cet équilibre comme un balancier tu vois les anciennes pendules avec un balancier et de se dire dans ma vie je donne un coup de collier vers le pro vers le perso etc et d'essayer forcément de ne pas être trop longtemps dans le pro parce que sinon on délaisse le perso et ne pas être trop longtemps dans le perso sinon on va délaisser le pro mais d'avoir une bonne gestion de ce coût de balancier selon les périodes de la vie si on parle de business en ligne on va avoir un travail régulier des lancements donc là on sait qu'on va être fortement focalisé sur le business donc auquel cas le mieux c'est de prévenir les proches que pendant 15 jours je serai en lancement je serai un peu moins disponible pour la famille etc et puis inversement il y a des périodes un peu plus calmes dans le business dans lesquelles on peut compenser en étant un peu plus avec sa famille ou ses amis ou pour soi ou pour ses loisirs parce qu'il ne faut pas s'oublier soi non plus donc il ne faut pas se dire dans ma semaine je fais tant de pourcents tant de pourcents pour mon job tant de pourcents pour mon perso il faut le regarder sur un équilibre à plus long terme pour moi avec cet aspect balancier comme je viens de le dire et puis voilà je donne un coup de collier d'un côté un coup de collier de l'autre parce que on ne peut pas faire 50% sur l'un 50% sur l'autre du 1er janvier au 31 décembre c'est pas vrai ça n'existe pas et ça ce serait c'est ce que j'appelle la productivité bullshit tout comme ceux qui nous vendent qu'il faut bosser 60 heures par semaine ou seulement 4 heures par semaine selon le courroux qu'on écoute tout ça c'est du bullshit et ça sert à rien la semaine de 4 heures voilà tout à fait et les gars ce qui écoute là les filles aussi du coup c'est quand même un professionnel en productivité qui vous donne ce conseil donc d'écouter ce conseil c'est vrai que moi en tout cas je vais l'écouter je vais en prendre note parce que c'est des questions qu'en tant qu'entrepreneur on se pose beaucoup peut-être qu'il faut que j'améliore ma productivité pour pouvoir avoir plus d'espace pour ma famille peut-être qu'il faut que j'améliore ma productivité pour avoir plus de clients de vendre mieux gérer mes clients mais au final toi tu l'as dit les points c'est d'abord la clientèle ensuite le networking ensuite les réseaux qui viennent en dernier donc c'est très très intéressant merci en tout cas pour tous ces conseils avec plaisir Dimitri et si tu il y a beaucoup de monde comme je viens de te le dire qui ont des problèmes de productivité et qui s'en rendent compte surtout que dirais-tu à ces personnes pour qu'elles rejoignent ton accompagnement pour qu'elles rejoignent tout simplement la méthode booster tout simplement moi je dirais il y a plusieurs étapes ça peut être ça peut être pour ceux qui ressentent vraiment quelle est leur difficulté aujourd'hui ça peut être de prendre un appel de 15 à 30 minutes avec moi dans lequel on échange donc on échange sur la productivité on échange sur le business on voit qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et puis et puis si la personne ça lui convient elle a son plan d'action pour partir soit avec moi soit toute seule parce qu'après moi il y a ça aussi il y a données pour recevoir donc de donner des conseils en session individuelle il n'y a aucun souci là-dessus et puis sinon on peut commencer par on peut commencer par ma petite formation gratuite j'ai créé une formation une formation qui s'appelle un business productif en 4 jours avec la méthode booster d'ailleurs j'ai fait un petit lien spécialement pour toi que tu pourras mettre en note de toute façon tous les liens seront en description on va en parler après voilà tout à fait donc le lien est facile c'est fabien.coach slash cadeau Dimitri donc comme ça je n'étais pas au courant c'est en live voilà c'est le petit cadeau que je voulais donner pour cette interview à ton audience une formation offerte sur la productivité ouais tout à fait donc une formation offerte sur la productivité dans lequel je dirais donc en 4 jours le premier jour on voit plutôt les erreurs en gestion du temps et puis les bonnes clés pour ne pas se sentir dépassé dans son business ensuite une deuxième journée sur cet aspect comment mieux organiser ses notes un troisième jour sur comment mieux travailler chaque jour sur la priorité et trouver et gérer ses tâches à l'ère du numérique et puis en quatrième jour je montre un peu je montre les entrailles de mon système et comment moi je travaille chaque jour et chaque semaine donc en montrant aussi mes rituels de productivité donc un truc voilà en 4 jours super pratique et surtout super pragmatique il n'y a pas de je dirais il n'y a pas de blabla et pas de bullshit parce que ça c'est vous pourrez le voir sur mon site internet pour ceux qui iront moi je suis contre tout ce qui est bullshit et pipo qui nous pousse bien souvent à faire n'importe quoi on parlait justement il y a 45 secondes sur la semaine de 4 heures ou sur les gourous qui disent il faut bosser de 8h à 20h si tu veux que ton business réussite non moi je pense que la vérité elle est au milieu de tout ça je dirais en s'écoutant et en gérant son temps son énergie et son attention yes donc les liens seront en description pour ces cadeaux et après si vous allez plus loin apparemment ils peuvent prendre un call avec toi ou au moins c'est du personnalisé parce que c'est vrai il faut prendre un call ou après pour ceux qui sont un peu plus timides vous m'envoyez un mp un dm sur les réseaux sociaux d'ailleurs où est-ce qu'on peut te trouver du coup sur les réseaux sociaux pour pouvoir te contacter et ensuite où est-ce qu'on peut te trouver pour avoir des vidéos peut-être des podcasts de toi alors le mieux alors il y a pas mal d'endroits où je suis présent pour l'instant bon il y a Facebook il y a Instagram et il y a LinkedIn en tout cas LinkedIn et Insta sont les lieux où je suis le plus présent au jour d'aujourd'hui après tu l'as dit il y a il y a ma chaîne YouTube qui va reprendre progressivement donc donc la chaîne YouTube qui s'appelle Booster d'efficacité ou sinon vous allez sur Fabien.tube Fabien.tube et puis et puis mon podcast dans lequel j'amène chaque semaine de la valeur soit solo soit en interview pour pour permettre de faire en sorte que les entrepreneurs d'aujourd'hui aient des business plus efficaces demain magnifique je mettrai tous les liens en description super je veux même ce cadeau je veux le prendre je veux regarder la formation me former mais bien sûr parce que c'est très très important donc merci en tout cas pour ce cadeau est-ce que tu aurais allez deux trois conseils que je n'ai pas mentionné tu vois des conseils que tu pourrais donner en plus en conseil allez je vais en donner un mais parce qu'il est super important et je trouve qu'avec ce conseil on peut déjà franchir un sacré gap en productivité c'est la loi de Parkinson et dans en productivité il y a plein de lois un peu comme en physique chimie à l'école mais en productivité elles sont beaucoup plus pragmatiques la loi de Parkinson elle dit un travail occupera tout l'espace temporel qu'on va lui allouer c'est-à-dire que si tu te lèves le matin en disant ce matin je vais faire un post Facebook peut-être qu'à midi il sera fini il sera fini à midi mais entre deux tu auras fait plein de bricoles plein de bidules plein de petites merdes et tu ne te sentiras pas efficace par contre si tu te dis ce matin j'ai un post Facebook à faire et j'ai une heure pour le faire et que tu te mets un chrono et bien au bout d'une heure tu l'auras fini parce que justement tu sais que ce travail il prend 45 minutes à une heure mais comme tu te donnes une butée temporelle tu fais en sorte de la respecter et c'est en ça que cette loi de Parkinson elle est super intéressante parce qu'elle nous pousse à l'action et elle nous pousse à ne pas être soit dans la surqualité soit dans la procrastination au milieu donc voilà mon conseil numéro un pour toi Dimitri dans cette interview merci Rod Parkinson à retenir mais tu sais c'est vrai que ce qui est bien aussi que je trouve quand on est professionnel dans un domaine c'est qu'on a ces petits mots clés qui nous permettent d'identifier plus facilement les problèmes et les résoudre en fait en tout cas de les comprendre ouais tout à fait ouais aurais-tu tu nous as donné des petits livres etc mais est-ce que tu aurais un livre aujourd'hui en 2022 parce que t'en as vu passer un petit livre une formation que tu conseilles une chaîne YouTube ça peut être aussi même si c'est américain ouais il y a beaucoup beaucoup de choses en fait et je dirais ça dépend vraiment de ce que tu veux travailler dans ta productivité est-ce que ta problématique c'est de gérer tes connaissances est-ce que ta problématique c'est le passage à l'action est-ce que ta problématique c'est de déléguer est-ce que ta problématique c'est d'avoir est-ce que c'est d'avoir comment d'utiliser tel ou tel logiciel c'est vrai qu'on est dans une ère numérique où il y a des milliers et des milliers de trucs accessibles donc j'ai pas de trucs bien particuliers à conseiller aujourd'hui à part à part ma chaîne YouTube et mon podcast c'est sûr que plus de 20 ans d'expérience il y a pas mal de en fait il y a pas mal de personnalités inspirantes que je peux suivre même y compris dans la productivité tu vois il y a quelqu'un qui s'appelle Mathieu Desroches qui est un ami podcaster qui amène aussi énormément de contenu en productivité mais qui sera je dirais par exemple plutôt dédié soit vers du gros chef d'entreprise ou du cadre en entreprise pour autant il y a des choses à aller prendre dans ces contenus donc ça dépend de qui tu es et quel est ton problème pour savoir vers qui aller mais les podcasts de Mathieu Desroches c'est une valeur sûre aussi wow merci as-tu quelque chose à rajouter Fabien ? bah écoute non merci merci à toi j'ai passé un bon moment avec toi Dimitri et dans cette année j'espère que ça te sera utile et que ça te sera surtout utile à vous tous qui nous écoutez et qui nous regardez et donc n'hésitez pas n'hésitez pas à revenir vers moi pour échanger si vous voulez approfondir certains items de cette année ce sera avec un grand plaisir tous les liens seront en description merci à tous d'avoir suivi l'interview merci pour ton temps Fabien merci à toi je te souhaite une très très bonne journée et on reste en contact ça marche ciao ciao tout le monde ciao ciao merci à toi